En fait j'ai voulu faire un livre vraiment positif et lumineux et en fait moi je travaille plus par des univers je crée des univers et après j'essaye d'y intégrer de la musique une histoire plusieurs choses et donc là pour faire la bd en fait j'avais un univers très graphique au niveau de l'afrique au niveau avec de la paille de la nature et tout ça et j'ai voulu faire une histoire très positive lumineuse chaleureuse aussi en fait j'ai pas voulu travailler un personnage forcément j'ai voulu travailler un univers et une morale une idée en fait positive avec des valeurs j'ai plus voulu travailler ça après le personnage principal on le suit c'est un personnage qui grandit et qui arrive jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit adulte et on découvre plus ou moins son initiation à comment est-ce qu'il a réussi à capter les choses positives en fait moi j'ai jamais été en afrique j'ai jamais été en afrique et mais c'est serpent c'est que j'avais conçu vraiment cet univers là comme un village un peu fantasmé de tout ce que toute la culture africaine que moi j'ai pris à droite à gauche d'ici et du coup c'est vraiment ça cet univers là c'est ça c'est toutes les valeurs du respect du du partage de l'échange de la relativité on relativise beaucoup les problèmes passer tout ça que j'ai eu depuis que je suis petit que j'ai vu et que tu m'a nourri et ben j'essaie de le remettre dedans comme un comme un cocktail en fait j'ai mis tout ça j'ai secoué et ce qui est ressorti bah c'est ce bouquin j'ai rendu en france j'ai pas mais après ben j'ai plus ou moins été dans une communauté dans plusieurs communautés pas l'afrique c'est grand enfin c'est large il y avait mille une culture mais après moins bon plus sénégal cameroun côte d'ivoire c'est à dire concours tout ça c'est plus c'était là dedans j'ai vraiment baigné là dedans étant jeune je n'ai pas essayé de faire un truc marrant en fait j'ai essayé de faire des sénètes et à chaque fois avoir une petite morale à la fin et on avance comme ça de sénètes en sénètes bon le personnage grandit à traverser sénètes mais sinon c'est vraiment des bouts de vie après l'humour il vient peut-être dans ma façon de parler ou dans c'est comme une valeur que je disais tout à l'heure c'est une des valeurs que que j'ai remarqué quoi dans un événement négatif on en fait un truc positif et du coup bah ça réboucle beaucoup c'est voilà quoi peut-être ça vient de là l'humour de la bd moi je travaille vraiment avec la couleur normalement à la base et là il y avait un réel exercice c'est que j'ai retiré toute la couleur sauf les personnages et le ciel donc qui sont en couleur tout reste et c'est du crayon et après bon je change un petit peu je mets un petit sépia à la base c'est tout est au crayon tout est du dessin pur et il n'y a que le personnage et le ciel les tissus un petit peu et du coup j'ai dû me forcer à faire un dessin au delà de ce que je savais faire parce que pour contrebalancer le fait qu'il n'y a pas de couleur normalement je remodélise avec la couleur là il fallait vraiment un dessin précis précis et j'ai été dur c'était un peu mais du coup je pense que je suis arrivé ça et puis ça donne un petit côté chaleureux un petit peu terre un peu voilà moi j'essaie de créer un univers donc là c'est comme si je peux j'ai posé une première pierre et à partir de là on peut on peut construire une maison on peut construire un château un immeuble enfin après c'est tout est tout là c'est vraiment une base que j'ai posé d'ailleurs je fais de la musique avec la bd il ya une partie musicale où j'ai donné sa petit semé c'est un beat maker c'est reconnu qui lui a fait toute la bande son après là on essaie de faire des choses avec des danseurs aussi avec des clips et tout ça il ya tout un site virtuel aussi on va pouvoir entrer dedans et les créer tout un univers virtuel cette fois donc carrément pourrait mettre un casque et puis se balader de tout de spot en spot et et en fait ouais carrément en fait même si c'est pas moi qui prendrait la relève c'est car c'est vraiment le but c'est ça en fait c'est que chacun s'approprier cet univers là que par exemple si si un écrivain apprécie l'univers peut se s'emprégner prendre et carrément faire un bouquin au pied de la falaise ou appelé ou un dérivé et puis et puis poser une deuxième pierre après si même une cuisinière à faire des plats moi je vraiment j'aimerais faire des événements même avec ce bouquin là où on vient d'un plusieurs avec tous nos savoir-faire et on en prend un lieu et on le transforme avec l'énergie l'univers de la bd quoi la bd c'est c'est moi qui posais le premier la première pierre graphique mais à côté de ça ça peut être tout n'importe quoi pas moi